Très loin des préoccupations épidémiques quotidiennes, le parc merveilleux de Bétambourg a rouvert ses portes au Luxembourg. La saison estivale a débuté hier avec une jauge limitée à 2000 visiteurs certes, mais pour la plus grande joie des petits comme des grands. Catherine Regenini avec Claire Schaffner. Comme un air de liberté retrouvé. Ce matin, pour accéder au parc merveilleux, il fallait avoir réservé son billet en ligne pour respecter la jauge fixée à 2000 visiteurs par jour. Une réouverture qui s'effectue avec des mesures sanitaires strictes, port du masque obligatoire dès 6 ans et désinfection des attractions. On a vécu sous l'ère du Covid durant de nombreux mois, donc on essaye de retrouver des activités nouvelles. Donc on vient au parc merveilleux, c'est génial. C'est un rituel comme tous les ans, on vient ici au parc merveilleux. Un petit peu de liberté, autre chose que le train-train. La clientèle du parc est internationale et les Français représentent un quart des visiteurs. Et si aujourd'hui un test PCR négatif est demandé aux Français pour leur déplacement non professionnel au Luxembourg, pour ces frontaliers, la mesure en vaut la peine. Ça représente beaucoup parce que c'est la première sortie qu'on fait depuis un an. On s'est fait tester, on est testé régulièrement nous après au niveau du travail. Et après les petits ont toujours des masques aussi à l'école. On fait attention au niveau des gestes barrières et on a vu que c'était appliqué aussi dans le parc. Ça fait plaisir de pouvoir profiter un peu en dehors de la maison, de ne pas être enfermé. Et puis même si on devra rentrer avant le couvre-feu, ce n'est pas grave. Alors que la crise sanitaire avait fortement impacté la saison 2020 et que de nouveaux investissements ont été réalisés pendant l'hiver, avec cette réouverture printanière, la direction compte bien retrouver un équilibre financier. On est très très content qu'on ait pu ouvrir parce que ce n'était pas évident. On a quand même pas mal de contrats assaisonnés également. On a beaucoup de dépenses fixes. C'est sûr que son recette, on l'a vu l'année dernière, ce n'était pas évident. La vie normale reprend doucement au Luxembourg. À compter du 7 avril, les terrasses des bars et des restaurants rouvriront à leur tour.